Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la 24e promotion de l'école de préparation aux carrières administratives est une fois de plus montée au créneau en observant un mouvement de grève. A l'origine de ce mouvement d'humeur, la non-satisfaction par le gouvernement de leurs revendications. En date du 17 janvier 2011, nous avions manifesté au niveau de l'immeuble à Rambo pour demander l'attribution des postes judéaires pour tous les étudiants de la 22e, 23e et 24e promotion de l'EPCA, ainsi que la signature des attestations, des recrutements et les affectations. En date du 7 février, le premier ministre chef du gouvernement a écrit au ministre du budget de bien vouloir trouver une solution à la présente préoccupation. Ce qui a été fait, les chargés d'études ont essayé de travailler dessus et ils ont fait des propositions. Malheureusement, les étudiants, pris dans une situation de chômage, ne pouvant plus supporter, ont décidé de manifester pour interpeller davantage l'administration publique face à ce malaise qui se vit depuis des années. Selon les grévistes, cette situation date depuis 2008 et ils espèrent que cette fois-ci soit la bonne. On va parler d'un anniversaire. Il s'agit donc de celui qui concerne la mort de Martin Luther King. Il faut dire que ce personnage reste donc l'une des grandes figures de l'histoire des États-Unis. Il a été donc militant non-violent pour les droits civiques des Noirs. Quelle image finalement les Gabonais gardent de cette figure emblématique à l'échelle mondiale ? Eh bien, on va voir tout cela dans ce micro-trottoir réalisé par Eric Nzingimba-Dinga et Victor Mondunga. Le souvenir de tout le combat mené par cette diaspora négro-africaine en terre américaine pour pouvoir s'émanciper. Parce qu'il nous souviendra que les Noirs d'Amérique ont dû batailler ferme pour arriver progressivement à arracher les droits qui étaient reconnus aux autres citoyens. C'est celui qui a lutté pour la liberté, je crois. Il effondrait les causes de Noirs aux États-Unis. Il voulait que le racisme s'arrête. Je vous rappelle bien. Un leader au fur du sud. Je n'ai oublié. C'est-à-dire un prêtre. Un prêtre. Il a lutté pour les droits civiques et qui a été assassiné parce qu'il a réussi. Le 4 avril. Le 4 avril. Ah d'accord, dans ce cas. Un leader mondial. Moi je me dis aujourd'hui, si aux États-Unis il y a un président africain, moi je peux, pour moi, à mon avis, je pense que tout ça s'arrivait dans Martin Luther King. On peut dire que Martin Luther King était le premier Noir américain à avoir lutté contre la traite des Noirs en Amérique. Et ce fut aussi le premier président américain. Aucune idée. Aucune idée. C'est quelqu'un qui a rendu service à l'humanité en général. Martin Luther King, c'est déjà une figure emblématique, une figure de pro du leadership africain. Pour également le leadership chrétien, parce que c'est un pasteur à la base. On ne peut passer de Martin Luther King ou parler de l'homme sans pourtant faire référence à son discours historique intitulé « I have a dream ». Nous devons dire que oui, Obama a été élu à la présidence, c'est le « dream » qui est accompli. Mais il y a encore des petits trucs qui font en sorte que le « dream » n'est pas tout à fait accompli. Voilà, nous restons toujours dans cette actualité qui concerne donc la mort, l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Il faut vous dire que la communauté internationale se souvient aujourd'hui donc de ce pasteur Noir, Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968, un peu plus de 42 ans maintenant. Eh bien, sur le balcon d'un hôtel de Memphis, c'est dans le Tennessee, aux États-Unis. Eh bien, dans l'élément qui va suivre, nous revenons donc sur la biographie de Martin Luther King. Voyons tout cela avec le récit d'Amélie Blanche, Mbongu et Yi Sima sur les images d'archives. Le pasteur Baptiste Afro-Américain Martin Luther King, JR, est né à Atlanta, en Georgie, le 15 janvier 1929, pu assassiné le 4 avril 1968 à 18h01 par un ségrégationniste blanc sur le balcon du Lorraine Hôtel à Memphis. Militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis pour la paix et contre la pauvreté, il organise et dirige des actions telles le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote et l'emploi des minorités. Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour l'emploi et la liberté, I have a dream. Je fais le rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais à la qualité de leur personnalité. Je fais ce rêve aujourd'hui. Il est soutenu par John Fugeral Kennedy dans la lutte contre la discrimination raciale. La plupart de ses droits seront promus par le Civil Rights Act et le Voting Rights Act sous la présidence de Lyndon B. Johnson. Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté qui prend fin en 1968 avec son assassinat officiellement attribué à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattus. Il se voit discerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004, et est considérée comme l'un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Parlons à présent du département de la justice au Gabon avec le premier responsable de ce ministère, il s'agit d'Ida Retonoa Sonoué, qui a échangé avec les membres du SINAGREF, ceci pour trouver donc des solutions au mot qui mine ce point de la justice. On va voir tout cela avec Jimmy Max Mouyaka. C'est une ambiance, bon enfant, qui a régné lors de cette entrevue entre la garde des Sceaux et les membres du SINAGREF. Ici, il s'agit pour le ministre de la justice de prendre langue avec le SINAGREF, de voir ensemble comment agencer les dossiers en suspens depuis quelques temps. Le barème et le système de répartition tel qu'il existe ne nous arrangent pas. On va toujours demander que l'on nous présente la clé de répartition. Cette répartition est faite sur la base de quoi ? Pourquoi telle juridiction a eu 273 000 ? Elle n'aurait encore 273 000. Donc il faudrait que l'on repense dans le fond cette affaire de fonds communs. Lors de la séance de travail du 21 mars dernier, les quatre revendications posées, trois en plus, trouvaient des solutions idoines, dont les fonds communs. Il faut dire qu'entre les points inscrits à l'ordre du jour figurent également celui relatif au statut particulier et l'allocation d'une indemnité de logement fixée à 200 000 fonds CFA. On va parler à présent du 12 mars du Parti démocratique gabonais en différé. On va dire que Paul Biomba, qui est lui le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, il a donc poursuivi son périple à travers donc un certain nombre de fédérations, notamment d'abord à Vorbam et dans les fédérations du 2e et 6e arrondissement de Libreville. Martial Chibina, Alain Sergéienne et Patrick Demabio l'ont suivi dans ce périple. Véritable marathon encore le week-end dernier pour le membre du comité permanent. Parmi les innombrables fédérations visitées par Paul Biomba dans le cadre du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais, la fédération d'Avorbam. Ambiance de fête, mobilisation, ils s'en prônent l'unité pour les victoires cash. Tous les militants doivent jouer carte sur table et travaillant beaucoup pour gagner toutes les consultations à venir. Aujourd'hui et plus que jamais, c'est l'unité des PDG qui doit régner pour un avenir en conscience dans l'essuyer. Direction 2e arrondissement et ses 4 fédérations. Ici, le membre du comité permanent est reçu par le 1er responsable politique du 2e, le camarade Aurélien Tountoum. Chacune des fédérations a montré et démontré sa capacité de mobilisation. C'est lui-même Paul Biomba qui l'a voulu ainsi. Comme un membre du comité permanent, comme vous l'avez souhaité et conformément au contenu de la lettre de cadrage du secrétaire exécutif du Parti, Chacune de nos 4 fédérations organise cet anniversaire dans ses limites avec ses militants et se réjouit de l'honneur que vous leur faites par votre présence ainsi que celle d'illustre personnalité politique PDG de notre province pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Infatigable, le membre du comité permanent devait ensuite communier avec les militants du 6e arrondissement. Être au contact des populations, Paul Biomba y tient, une petite marche s'impose. 6 fédérations étaient à visiter et elles ont été. Partout, la mobilisation était de mise, l'ambiance chaude et festive. Normal, il s'agit de célébrer le grand parti de masse et de saluer comme il se doit le membre du comité permanent. La détermination des militants s'est vérifiée à Montalier, à la fédération 6, la dernière visitée par Paul Biomba. Malgré leur déjà avancée, on a noté la capacité de mobilisation de la fédérale et de toute son équipe. On va quitter donc le 6e arrondissement et on prend la route nationale directement pour Koulamoutou dans le Goué-le-Lô. Là-bas, pour le même événement, on retrouve d'autres acteurs, notamment dans le département de... D'abord dans la commune de Koulamoutou et puis dans le département, c'est-à-dire Anjobe Povi Massambi. Là-bas, c'est le vice-président du PDG, Guy Nzouba Ndama, qui était à l'honneur. Jean-Raoul Mbadinga et Pierre Claver-Ella nous donnent le récit de cet événement. Anjobe Povi Massambi, la mobilisation a été de taille. L'élée du canton de Rouen-Wagna a démontré que ce juron politique resterait baston du PDG durant la prochaine consultation. La volonté de donner une majorité aux chefs de l'État s'avère nécessaire dans ce milieu que le Goué-le-Lô, où les pots de bananes ne sont pas interdites. Interdit de tomber, le PDG a apporté son soutien à l'élu. Chaque pays a son ange gardien. C'est celui qui préside au climat, au paysage, au tempérament des habitants, à leur santé, à leur bonne mœurs, à leur administration. C'est l'ange géographique. Je me plais à reconnaître que vous êtes, cher honorable, l'ange gardien de la jeunesse de l'Olo-Wagna. En vue de ce qui procède, nous vous exhortons une fois de plus à vous présenter aux prochaines élections législatives et vous assurons une victoire cash dans le canton l'Olo-Wagna. Sa capacité à rassembler, amener les politiques et sa générosité ont conduit à la réussite de ces festivités. La l'Olo-Wagna, il l'a défini avec les mots justes. Avec le concours des élections, à l'occasion des prochaines échéances, je voudrais que vous confirmiez l'adhésion que vous aviez manifestée le 30 août 2009 en votant pour le candidat que le Parti démocratique gabonais aura investi. Il marche à boucler ses festivités. Le soutien à Ali Bongo au débat ici est grand. Le chef de l'étape continue à compter sur ce serviteur. Kola Moutou est le berceau du Parti démocratique gabonais. Guindu Badama entretient son contenu, c'est-à-dire l'esprit au pouvoir depuis 43 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada